Yémen, 17 rebelles outils tués par des frappes américaines. Les États-Unis ont annoncé avoir mené jeudi de nouvelles frappes visant 4 drones de surface et 7 missiles de croisière, prêts à être lancés contre des navires en mer rouge, par les rebelles outils. 17 rebelles outils ont été tués dans des frappes américaines qui ont visé leur position au Yémen, a indiqué samedi 10 février un média officiel de ces insurgés après des funérailles publics à Sanaa. Les corps des membres des forces armées tombés en martyr lors des bombardements de l'agression américano-britannique ont été portés lors d'un cortège funéraire à Sanaa, a indiqué l'agence de presse Saba en énumérant leur nom. Les États-Unis ont annoncé avoir mené jeudi de nouvelles frappes visant 4 drones de surface et 7 missiles de croisière, prêts à être lancés contre des navires en mer rouge, par les outils au Yémen, ou les rebelles contrôlent de vastes territoires. Ces drones et missiles ont été identifiés dans les zones du Yémen contrôlées par les outils et représentaient une menace imminente pour la navigation, a déclaré le commandement militaire des États-Unis pour le Moyen-Orient, SENTCOM. L'armée américaine a mené également des frappes mercredi sur des sites des outils, proches de l'Iran. Depuis novembre, les outils disent viser les navires en mer rouge et dans le golfe d'Aden qu'ils estiment liés à Israël, en « solidarité » avec les Palestiniens de la bande de Gaza, où le Hamas est en guerre contre Israël. Leurs attaques ont contraint de nombreux armateurs à suspendre le passage par cette zone où transitent 12% du commerce mondial. Premier allié d'Israël, Washington, qui a désigné les outils comme une entité, terroriste, a mis en place en décembre une coalition multinationale afin de « protéger » le trafic maritime. Cette coalition n'ayant pas permis jusqu'là un arrêt des attaques, les forces américaines, parfois avec l'allié britannique, ont mené plusieurs frappes contre les outils au Yémen depuis mi-janvier. Les outils sont en guerre depuis 2014 contre le pouvoir au Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique.